Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au terme de mes études, je voudrais devenir entrepreneur. Et on nous dit toujours à l'école que pour devenir entrepreneur, il faudra oser et tenter de faire autrement. Je me permettrai donc d'oser la différenciation lors de la présentation de M. Luali, tout en comptant bien évidemment sur votre indulgence. Quand même, je suis encore étudiante. M. Mouadjemi est docteur en informatique de l'ESAM de Paris en 1987, après avoir obtenu un DES en génie informatique de l'INRA de Nancy. L'informatique, la science du traitement rationnel, de la logique et de l'analyse. J'imagine que ce sont des qualités nécessaires pour la gouvernance d'une région. Je dirais même que cela tombe bien, parce qu'à la région de l'Oriental, nous sommes reconnus par notre droiture et notre sérieux. Il est fort de 18 ans d'expérience dans le secteur privé, où il a commencé comme ingénieur, pour finir fondateur, directeur général. En compte à son palmarès des entreprises de Renan, comme Renault, Orbit, Isma, Access Technologies et Capinfo. Une telle expérience dans un secteur privé, reconnue par son dynamisme, sa flexibilité et son pragmatisme, pourrait insuffler un vent de changement dans une région qui en a besoin et qui ambitionne à attirer encore plus d'opérateurs privés. En 2002, Sa Majesté le Roi Mohamed VI annonce le lancement des centres régionaux d'investissement. C'est le tournant dans la carrière de M. Jamey. Il est nommé premier directeur du CRI du Grand Casablanca, entamant ainsi le début de sa carrière au sein du ministère de l'Intérieur. L'évolution s'en suit. En 2005, il est nommé gouverneur chargé du secrétariat général de la préfecture de Casablanca, gouverneur de la province de Jadida en 2010. Et le 25 juin 2017, M. Jamey a été nommé Wally de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Ujda-Enquête. Au total, 15 ans d'expérience dans la promotion de l'investissement et dans la gouvernance locale. Et ce, à la capitale économique et à la province de Jadida, l'un des plus grands pôles économiques du pays. M. Wally, bien que le contexte à l'Oriental est très différent, mais les ambitions sont les mêmes, si ce n'est plus. Vivement un only one. Tout le monde s'accorde à dire que M. Wally est un homme d'art et de culture. À El Jadida, il a rénové le théâtre municipal. M. Wally, vous n'aurez pas à faire de même à Ujda. Le nôtre est flambant neuf. Par contre, nous avons besoin de beaucoup d'animations culturelles, des événements, comme le spectacle de l'Orchestre symphonique royal, auquel vous avez bien voulu nous inviter ce soir. Merci. Il est aussi connu par son attachement à notre patrimoine, tout en lui apportant, lorsqu'il le faut, une touche de modernité. Il l'a fait avec l'Etat de Doukala. Et vous vous rappelez sûrement, en septembre dernier, du spectacle de l'Erfa, avec la touche du grand chorégraphe Léhsène Zinoun, lors de la première édition du Salon Maghrébin du Livre. Grand supportateur de Diffal, Hassan El Jadid, et il a beaucoup fait pour cette équipe. Vous savez, M. Wally, nous avons une longue tradition de football avec le MCO et l'UJMOU. Devriez-vous, peut-être, en changeant de ville, penser à changer d'équipe aussi ? M. Jamy est marié et père de trois enfants. Pour la région de l'Oriental, il saura donc agir en bon père de famille. On nous dit aussi à l'école que pour devenir entrepreneur, il faudra saisir les opportunités. Permettez-moi, M. Wally, puisque c'est une rencontre de décideurs en question, de saisir l'opportunité de mon intervention pour vous poser des questions qui me taraudent l'esprit. M. le modérateur risque de ne pas me donner le micro durant le débat. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Notre région est pleine de potentialités. Cependant, son développement reste en dessous des attentes et des espérances de sa population. Quelle est votre stratégie pour nous réconcilier avec l'espoir ? Comment peut-on la dynamiser ? Qui sont les acteurs du changement ? Et quels sont les défis à relever ? Depuis 2003, et grâce à l'initiative royale du développement de la région de l'Oriental, beaucoup d'efforts en matière d'investissement public ont été déployés. Malheureusement, l'investissement privé peine à suivre. Comment comptez-vous mettre à profit votre expérience et surtout votre important carnet d'adresse pour gagner la confiance des opérateurs privés ? M. Lwelly, nous sommes jeunes, pleins d'énergie et d'espoir. Comment vous imaginez une région de l'Oriental qui nous permettra de nous épanouir ? Et comment vous percevez le rôle que nous devrions jouer pour le développement de notre chère région ? M. Lwelly, en 2007, vous avez été décoré du 8ème de trône de l'Ordre de chevaliers. Comme vous le savez, on s'attend à beaucoup de la part d'un chevalier. M. Lwelly, cher invité, merci de votre patience. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada